Parole de maire sur School TV avec aujourd'hui André Mélinger. Bonjour M. le maire. Bonjour. Maire de Fijac, ça se trouve où Fijac ? Qui ne connaît pas Fijac ? Voilà, Fijac, petite ville d'Occitanie, on va dire. Petite ville d'Occitanie, pourquoi Fijac est-elle aussi connue ? Elle est connue parce qu'on a la chance d'avoir un génie qui est né chez nous, Jean-François Champollion, on a fêté récemment les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes. C'est grâce à lui que l'égyptologie est si célèbre en France, c'est que le Louvre remplit tout un étage. M. le maire en parle souvent de Fijac en termes d'attractivité. Comment vous faites-vous justement pour faire la promo, si je puis dire, l'autopromo de Fijac ? Alors, paradoxalement, je dis paradoxalement parce qu'on a investi dans des moyens numériques aussi, mais paradoxalement, il y a beaucoup de bouche à oreille. On s'aperçoit que les gens qui viennent en vacances, un de mes slogans favoris, c'est venez habiter là où vous avez passé vos vacances. Parce que l'idée, c'est qu'il y a des endroits forcément sans vexer personnes, qui sont plus agréables que d'autres à vivre et que souvent découvrent Fijac un peu par hasard. Parce que malgré le fait qu'on connaît un peu de nom, on ne sait pas trop placer Fijac sur la carte. Les gens viennent pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui partent chez nous. Ils viennent pour visiter des grands sites comme Rocamadour, Gouffre de Padirac, où ils viennent visiter le musée Champollion. Mais ils n'ont pas forcément la première idée de venir à Fijac. Voilà, c'est l'occasion qui fait qu'ils viennent. Quelle est la relation aujourd'hui, d'après vous, monsieur le maire de l'école, avec le numérique ? Est-ce que le numérique est amené à prendre une place prépondérante dans l'éducation en France ? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est sur un mouvement de fond de dématérialisation. Donc, on le voit dans la sphère publique aussi, puisque maintenant, tous les actes publics sont dématérialisés. Et donc, c'est l'open data accessible à tous les publics. On voit les délibérations des communes, les décisions des maires. Tout ça, ça s'est devenu quasi instantanément disponible. Et puis, la génération qui veut être ouverte sur le monde. Et pour pouvoir avoir un accès à tout ce qu'on a comme ressources, il faut vraiment passer par ce côté numérique. Je prends un autre exemple. Nous avons au niveau départemental, comme dans tous les départements de France, des archives. Et ces archives, c'est une mine de recherche, pas que sur l'histoire aussi. À quoi ressemblait le village où je suis né il y a 100 ans, il y a 200 ans ? Pourquoi est-ce que telle commune, ça a fusionné avec sa voisine ? Pourquoi est-ce qu'il y a un monument ou un collège ou un lycée à tel endroit ? Quelles sont les ressources naturelles ? Est-ce qu'il y avait des mines chez moi ? Est-ce qu'il y a un homme célèbre qui est né dans les parages ? Voilà. Et tout ça, il faut qu'on puisse en avoir un accès le plus libre possible. Et pour pouvoir s'en servir, il y a d'un côté la masse des connaissances et de l'autre, il y a l'outil pour s'en servir. Donc, l'outil numérique. Et vous avez l'impression que la jeune génération est habile avec cet outil numérique ? Justement, beaucoup moins que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est dit que la fracture numérique, c'est une fracture générationnelle. Les personnes au-delà de 21 ans qui ne sont pas nées, qui n'ont pas été à l'école justement avec le numérique, ils sont handicapés entre guillemets du numérique et ils ont une difficulté d'accès. Et maintenant, les derniers sondages qu'on fait montrent que ça traverse les générations et qu'on a des jeunes, y compris ceux qui sont à utiliser le numérique tous les jours. Quand c'est pour les réseaux sociaux, ça va ? Quand c'est pour l'administratif ? Tout à fait. Alors, ça va pour les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup plus habiles que nous pour faire des selfies aussi, pour communiquer avec leurs copains. Et puis dès qu'on leur demande déjà de faire une recherche, ils n'ont pas la méthode. Et si pire, on leur demande de se connecter sur Amélie ou sur n'importe quel site gouvernemental pour faire une demande en ligne, alors là, il cale. Là, il cale vraiment. Merci, M. le maire. Merci à vous. Merci. 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 Merci.